Bonjour et bienvenue à tous dans mon émission Scoot en Bourse. Alors aujourd'hui, on reçoit Charles, Charles qui est cofondateur de Investali. On va en parler aussi d'un média dédié aux ETF. Mais déjà, est-ce que Charles, vous pouvez nous expliquer un petit peu Investali, de quoi il s'agit ? Bonjour Marc-Antoine, oui, effectivement. Merci de me recevoir sur votre émission. Alors Investali, c'est quoi ? C'est la plateforme qui permet à tous les Français de s'éduquer en finance et d'avoir accès à des experts financiers gratuitement. Et ça, ça n'existe pas. Donc voilà. Alors quand on parle d'experts financiers, attention, on ne parle pas des gens qui se présentent comme experts financiers sur TikTok, mais on parle de CGP, SIF, c'est ça ? C'est des personnes qui sont réglementées, qui ont un agrément pour redonner des conseils en investissement ? Absolument. On essaie vraiment d'éviter toute personne qui se dise vos doux de la finance sur TikTok, Instagram ou les réseaux. Donc ça, c'est une chose privilégiée sur Investali. Voilà. Il faut le rappeler, l'activité de donner des conseils en investissement, c'est une activité réglementée. Ce n'est pas juste aller hop. Alors, je suis mal placé, je fais des vidéos YouTube, mais en l'occurrence, moi aussi, je fais les choses de façon sérieuse et en respectant le cadre légal. Mais voilà, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on voit vraiment de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, justement, je vous ai préparé quelques questions et je vous remercie vraiment d'être venu jouer le jeu de l'interview aujourd'hui. Quelle a été votre inspiration pour cofonder Investali et quel est le problème ? Je pense qu'on a déjà commencé à en parler, mais quel est le problème que vous cherchiez à résoudre ? Bien sûr, c'est une extrêmement bonne question. Tout simplement, permettre aux Français de pouvoir s'éduquer et avoir accès à des experts financiers sont les deux inspirations que nous voulons donner à Investali. Donc, on est un peu le docte libre de la finance, un accès privilégié pour apprendre à épargner grâce à l'investissement. On se confronte à des problèmes assez importants en France sur l'aspect la peur et aussi sur l'encrassement de la finance et la structuration des gros modèles financiers, surtout en France. Donc, c'est un peu la petite introduction que je peux donner par rapport à la fondation de Investali. Le docte libre de la finance, ça parle, tout de suite, ça parle. Voilà, au moins, là, au moins, on est clair. Oui, alors ça, c'est mon commentaire, mon avis. Effectivement, il y a un gros travail d'éducation à faire. Quand on parle de bourse, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est… Alors, ça peut l'être, ça peut être très risqué. Il y a des moyens d'utiliser de l'effet levier, des produits de bourse, des trucs compliqués, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est un outil. Je donne souvent l'exemple outre-Atlantique. C'est comme ça que les gens se construisent leur retraite et c'est peut-être comme ça qu'on va devoir, à terme, construire nos retraites aussi. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Alors, pouvez-vous, du coup, Charles, nous parler de votre parcours et comment ça vous a préparé, amené à créer Investali ? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce en France, un bachelor à l'ESCE, une petite école de commerce. Ensuite, j'ai remessé financement et management de l'université de Saint-Andreuse en Écosse, qui est la meilleure université du Royaume-Uni devant Oxford et Cambridge. Et en fait, après, je suis rentré chez Deloitte en tant qu'auditeur en Belgique. J'ai beaucoup voyagé pour mes clients. J'ai vraiment vécu à l'international pendant à peu près 7 ans. Je suis rentré en France avec le Covid, donc c'est de tous toucher. Je suis rentré dans un cabinet de conseil et là, je suis devenu senior consultant et ma responsabilité était de être chief of staff du head trading chez Euronext. D'accord. Et je me suis occupé, en fait, je me suis occupé de l'intégration de la bourse d'Italie à la bourse de France. Donc, d'un point de vue trading. Et oui, la grosse intégration qu'on a pu voir. J'ai suivi ça de près. Alors, en plus, je connais bien les équipes d'Euronext. En tout cas, je connais bien les équipes retail d'Euronext. Voilà, moi, je suis allé aussi. Alors, j'ai travaillé pour des émetteurs de produits, donc je suis même allé sonner la cloche deux fois chez Euronext. Donc, oui, ça a été une très grosse intégration, la borsa italiana qui a été intégrée sur Euronext. Ah bah, super ! Ah bah, super expérience, ouais ! Bien sûr, bah ouais, c'est ça. Et ça m'a permis de faire beaucoup de voyages et d'intégration, du coup, dans ce milieu financier. Et c'est là où j'ai rencontré Serge Ngoubet, notre CEO, qui m'a parlé de l'aventure Investie Alliée. Et puis, bah, j'ai été à fond dedans. Et puis, on a décidé de commencer ça. Excellent. Bah, franchement, excellent. Super. Super surprise sur Euronext, effectivement. Alors, Euronext, alors ça, petite information, vous l'avez peut-être suivi dans les médias ou pas, mais Euronext, bon, c'est une société française, à la base, qui innove énormément. Et leur dernière innovation, c'est de pouvoir lister toutes les actions américaines en euros sur Euronext. Alors, ça, c'est une grosse, grosse... Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est ça, c'est Jem. Et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là avant de partir. Ah, super ! Ah bah, excellent. Excellent. Donc, on peut être fier en tant que Français, à un moment donné, même la brousse de New York a été française, parce qu'à un moment donné, ça appartenait à Euronext. Donc, voilà, on est... Même si on manque peut-être d'éducation au niveau des particuliers qui investissent, en France, on peut quand même être fier d'être sur la scène internationale. Alors, Investali vise à rendre l'investissement accessible à tous. Donc, comment vous vous assurez à travers votre plateforme que ce soit facile à utiliser ? Parce que ça peut faire peur. Apprendre, peut-être que des gens nous écoutent, se disent, oula, ok, m'éduquer, mais il y a des gens qui vont s'imaginer qui vont partir dans un truc super compliqué. J'imagine que non. Non, mais c'est clair. C'est une très bonne question. Donc, en fait, l'accessibilité, elle est clé. Comme je vous ai dit, le Docteur et Béafinance, l'application mobile a plusieurs volets. Donc, vous pouvez la trouver sur iOS et sur Android. Donc, podcast, actualité financière, prise de rendez-vous avec un conseiller gratuitement. On donne un accès direct, le chat, la visio, l'email ou autre, avec l'expert de votre choix. Donc, ça, c'est nécessaire. On pense que le compte financier est seulement réservé aux personnes fortunées en France, aux personnes qui ont beaucoup d'aise ou beaucoup de sous à la banque. C'est faux. Tout le monde a le droit à cet accès et tout le monde doit l'avoir. Et c'est pour ça qu'on le propose sans problème. Enfin, on va au plus proche des Français, dans les bars, dans les entreprises, grâce à des sessions qu'on a appelées Invest Study, donc Invest et Study, permettant de se mettre dans la peau d'un trader. Donc, ça, c'est le temps d'une soirée ou d'une formation de training dans votre entreprise. Et ça permet de prendre les meilleures décisions dans la gestion d'un capital virtuel. Donc, ce capital, il est soumis à des informations de marché. Donc, ça marche énormément. On l'a déjà fait, on l'a déjà expérimenté dans un bar. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et sous plusieurs types de public. Donc, on est hyper satisfait d'avoir accès à un milieu opaque. C'est le retour qu'on a eu, le feedback qu'on a eu. La finance est opaque et on le sait. Donc, la finance d'investissement et le fait de découvrir ça par le biais du jeu. Donc, c'est ce qu'on peut proposer aux Français. Et le feedback qu'on a pu recevoir est extrêmement satisfaisant. On ne s'attendait pas à ça, en fait. Donc, une approche ludique, une approche… Ça, c'est important. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, l'investissement en bourse, ça semble difficilement accessible. Ça semble qu'on s'imagine que c'est pour les grandes franchises. Il faut quand même rappeler que ça l'a été pendant longtemps. Pendant longtemps, on ne pouvait pas investir en bourse avec moins de 10 ou 20 000 euros. C'était difficile aujourd'hui. Et c'est peut-être là qu'on pourrait en parler brièvement avec des innovations comme les ETF, notamment, que l'accessibilité des marchés financiers est vraiment ouverte à tous. D'ailleurs, moi, j'ai toujours… Petite remarque personnelle. J'ai toujours trouvé ça amusant quand on dit qu'une entreprise, elle va en bourse. En France, on va dire qu'elle est privatisée. Privatisée, c'est-à-dire une entreprise… Alors qu'en anglais, et vous avez fait vos études dans Outre-Atlantique, Outre-Manche, pardon, en angleterre, on va dire « public listed ». Donc, c'est complètement différent. L'approche, même la façon d'aborder la chose, même la façon de le dire est totalement différente. En France, on va dire privatisée. Donc, on a l'impression que ça devient l'affaire d'un petit cercle de personnes opaques, comme vous disiez, alors qu'en anglais, en Angleterre, en aux États-Unis, on va dire « public listed », ça devient accessible à tout le monde, en fait. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Ça met clairement, totalement. Et c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que la culture vient impacter énormément la phase d'approche vers la finance. Et en France, on a beaucoup de mal avec ça. 90 % des Français ont du mal à s'éduquer en finance, à comprendre la finance. Alors, quelle est votre philosophie d'investissement avec Investali ? Comment ça se différencie des autres plateformes ? Alors, la philosophie d'Investali, elle est simple. C'est s'éduquer financièrement pour prendre le contrôle de son épargne à travers l'investissement boursier dans les ETF. Voilà. Ça, c'est clair, c'est transparent. On ne se cache pas. Et au moins, si une personne a besoin, elle vient sur Investali et elle aura accès à tout. La plupart des plateformes, maintenant, ce qu'on peut voir de nos concurrents ou moins concurrents, c'est le do-it-yourself. Donc, on télécharge l'application et directement, on a accès à faire du trading. Le problème, c'est que 90 % des Français, comme je viens de le dire, ont peur de la finance. On diabolise la finance. Les chiffres, en général, depuis le lycée, on n'a aucune éducation financière à l'école comparé à d'autres pays. Vous le mentionnez au début, les Outre-Atlantique aux États-Unis où c'est comme ça qu'ils construisent leur retraite. Donc, ils l'apprennent à l'école. Et ne pas comprendre fait peur à tout le monde. Et du coup, ne pas s'éduquer, ni avoir de l'aide. Et la capacité ou le pouvoir d'avoir de l'aide, ça fait autant plus de dégâts sur son épargne et son argent personnel. Investali, c'est la place. Oui, allez-y. Allez-y. Non, mais c'est super intéressant. Et alors, c'est amusant parce qu'on se rejoint sur plein de choses. Je vous le dis, là, on a commencé l'interview. On ne se connaissait pas. On découvre, pour les auditeurs, je vous le dis, on découvre. Et puis, en fait, on découvre qu'on a plein de points en commun. J'ai fait une intervention sur BFM Business lundi sur l'émission Tout peut investir. Et je disais justement que… Alors, je parlais des dangers de la démocratisation à l'extrême. Et j'expliquais justement que ça serait bien de peut-être institutionnaliser… Alors, les courtiers, quand vous ouvrez un compte, ils sont obligés de vous demander un quiz pour savoir ce que vous connaissez, les produits à risque, les machins, les trucs. Mais ça, c'est bien. Bon, c'est déjà un bon début. Mais ce qui serait bien, et ça rejoint ce que vous dites, et c'est peut-être avec vous qu'il faut le faire, c'est de demander aux courtiers, peut-être avant l'ouverture de compte, même peut-être 15 minutes, mais un petit cours, quelque chose de ludique. Il ne faut pas que ce soit un truc relou, machin. Sinon, les gens, ils vont skipper, etc. Mais essayer de trouver un petit truc à mettre en place ludique quand les gens téléchargent une application d'investissement ou quoi, qu'ils puissent avoir un minimum d'éducation avant de commencer. C'était exactement le sujet que j'abordais sur BFM Business. C'est exactement ça. Et je suis content que vous l'apportiez ici parce qu'on veut le faire, on essaie de le faire, on est en train, donc on va continuer à discuter. mais c'est clair que, voilà, BFM, c'est la place pour s'éduquer, avoir des conseils gratuitement, parler déjà sur des chats, pratiquer et investir réellement pour son épanne personnelle par la suite parce qu'on a aussi une partie où on le met en pratique et réellement. Donc, voilà, on a toute la chaîne. On a de s'éduquer à le faire réellement en passant par le conseil réel et l'actualité financière pour… Voilà. Donc, clairement, voilà, c'est la place. Alors, bon, je pense que j'ai déjà deviné la réponse à la question qui suit, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui débute dans l'investissement ? Non, mais en fait, voilà, quatre points. Quatre points, c'est le premier, pour rassurer les gens, c'est que c'est accessible à tout le monde. Quatre points principaux, c'est premièrement, définissez une raison d'investir, donc un voyage, achetez une voiture ou même de l'épargne long terme si vous le décidez. En deuxièmement, définissez un montant global, ça vous permettra de retirer votre argent sans vous poser trop de questions et ce que je dois continuer pour éviter l'effet casino. Définissez en troisième position, ça serait définissez un montant, dans combien de temps vous avez besoin de ce montant. Et enfin, quatrièmement, ça serait l'investissement par mois, donc le montant à investir par mois, ça serait 2, 5, 10 euros. Il n'y a pas besoin d'aller dans des montants exorbitants, ça ne vous sert à rien, vous mettez votre épargne, vous le mettez sur votre livret A, vous le mettez sur un ETF et voilà, ça ne vous arrange à rien de mettre des gros montants. Justement, j'ai participé à un podcast sur le sujet qui est disponible sur l'application et sur le point ETF. On discutait de ça exactement sur le fait d'aller tranquillement, doucement et monter son épargne sur 10, 20, 30 ans. De toute façon, les quatre points que vous avez évoqués, alors bon, avec ces quatre points, en fait, si on arrive à répondre à ces quatre questions, on sait sur quoi investir parce qu'une fois qu'on sait combien, une fois qu'on sait pourquoi et une fois qu'on sait sur quel horizon de temps, on va s'orienter vers des ETF plutôt obligataires ou actions ou un mix des deux, etc. Et ça, vous aidez les gens, du coup, comment ça se passe ? Bien sûr. Voilà, vous aidez les gens parce que les ETF, il y en a de 2600 d'ETF. Donc, il faut savoir aussi dans lesquels investir et ça, tout ça, vous accompagnez les gens, j'imagine ? Bien sûr. Jusqu'au bout. En fonction des besoins, ils peuvent contacter et l'équipe, ils peuvent contacter un CGP qui pourra les conseiller sur telle ou telle chose. Ils auront accès aussi à toute une liste d'ETF chez nous. On a toute la liste avec exactement ce qu'il y a dans cet ETF, dans ce panier et ils pourront prendre les meilleures décisions possibles et s'ils ont besoin d'une vraie expertise pour le faire, ils peuvent totalement nous contacter. Excellent. Alors, quelle est votre vision d'Investali pour l'avenir ? Comment on dit dans le monde des startups la roadmap ? Alors, la roadmap, la roadmap, elle est simple. C'est Investali, on aimerait et on voudrait qu'Investali devienne la place centrale pour toute personne voulant acquérir une éducation financière à travers un accès simple, transparent et rapide à du contenu quotidien et des experts disponibles sans frais et ça pour tous les Français. Donc ça, c'est un peu la phrase clé de notre vision qu'on veut installer pour la France et pour la finance du peer-to-peer, on va dire. Et ça, on le planifie comment ? En augmentant notre visibilité, déjà, pour tous. On sait que, comme on revient à ce que j'ai dit, mais l'opacité du milieu, le non-accès à la finance, donc il faut vraiment jouer sur la visibilité. ainsi qu'en allant au contact des Français, comme je vous l'ai dit, dans leur entreprise. On passe 10 heures par jour dans notre boîte. À un moment, il faut aller et vous présenter ça chez vous et dans nos événements organisés dans la barre, hôtel et autres qu'on essaie de faire de manière récurrente. Super. Donc, c'est une vraie approche locale, présentielle. C'est pas… Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui manque aussi, c'est d'aller discuter avec des spécialistes aujourd'hui. Bon, là, aujourd'hui, on parle sur YouTube parce que, bon, moi, je vis à l'étranger en plus, donc c'est plus simple, mais ça fait 10 ans que je vis en Bulgarie. Mais, donc oui, c'est quand même plus simple, mais il manque aujourd'hui cette approche d'aller discuter avec des experts parce que, bon, on peut aller sur des forums, on peut aller sur les réseaux sociaux, sur les forums, bon, c'est pas toujours… Enfin, de toute façon, les forums, c'est un peu démodé. J'ai toujours dit, ça existe, puis vraiment, mais sur les réseaux sociaux, on ne trouve pas forcément de bons conseils. Et puis, voilà, là, au moins, on va rencontrer des experts que vous avez sélectionnés, qui sont agrémentés, qui sont susceptibles de pouvoir répondre à toutes vos questions. pour conclure. pour conclure cette petite interview, est-ce que vous pouvez partager avec nous une anecdote ou une réussite ou quelque chose dont vous êtes fier, que vous avez bâti avec InvestEally ? Clairement, clairement. Notre premier, c'est très simple, notre premier InvestEally, ça a été à Béziers, dans un bar. Et durant notre session, il y a un couple qui n'appartenait pas du tout au monde de la finance. Le mari travaillait chez Casino, je crois. des gens qui ne voient pas l'impact de la finance et surtout qui diabolisent la finance, et ça, on le sait. Et puis, ils ont participé à notre session par hasard. Et après leur avoir expliqué cinq minutes pourquoi la bourse, pourquoi les ETF est le but de notre challenge, notre session, en cinq minutes, ils ont compris et ils ont surperformé la totalité des jeunes qui étaient, des 20 participants qui étaient dans la finance, enfin, dans la session. Et ça, en partant, ils nous ont remerciés pour cette découverte et ils nous ont dit, voilà, on va réfléchir à comment mieux organiser notre épargne et potentiellement investir. Donc ça, pour nous, c'est une réussite pour l'UniversEally et c'est clairement le graal de ce qu'on veut, ce qu'on cherche. C'est qu'on éduque des gens en cinq minutes sur pourquoi épargner, pourquoi c'est important, pourquoi les ETF et pourquoi l'avance et pourquoi avoir un accès à des conseillers. Alors, c'est excellent. Alors, petit anecdote, encore une fois, c'est amusant parce que vous parliez d'un couple. J'avais fait une interview avec un courtier qui est très connu, on en parle beaucoup en ce moment, Trade Republic, il y a un an. et il nous expliquait que les femmes, en général, elles ne s'y intéressent pas du tout à la finance. C'est le truc en général dont elles s'intéressent le moins. Mais pourtant, quand elles s'y intéressent, c'est elles qui sont les plus douées dans les investissements et c'est vraiment énorme. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous parlez aussi de l'impact de la finance sur notre quotidien. j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur Café du Trading où je parlais de la paire euro-dollar. Alors là, on est plus dans la spéculation, on a joué les devises, etc. Mais dans cet article, j'expliquais l'impact que ça peut avoir un euro-dollar à 1,60, un euro-dollar à 1,07 comme aujourd'hui, enfin 1,08. Ça a un impact sur notre pouvoir d'achat, sur le prix du pétrole aussi, ça impacte beaucoup. Au final, tout le monde de la finance impacte notre quotidien et moi, alors pour conclure, je vais rappeler ma philosophie d'investissement. Moi, j'adore investir dans ce que je consomme, c'est-à-dire j'ai du Nestlé, j'ai du Danone. Voilà, c'est presque mon portefeuille boursier, c'est presque une carte de fidélité de quand je vais au supermarché et ça change vraiment ma perception du monde. Je suis un intervenant actif de l'économie dans laquelle je vis, pas seulement un consommateur passif. C'est exactement. vous consommez ce que vous investissez et je suis absolument d'accord. C'est la balle. Excellent. Un grand merci, Charles. Je vais mettre les liens de Envestali en commentaire, en description de la vidéo. aussi .etf, donc votre média spécialisé sur l'information autour des ETF. Écoutez, ça a été un très grand plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère peut-être si vous avez d'autres, l'occasion de revenir, vous serez toujours le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.